Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose un petit jeu de culture générale pour la thématique et le droit international. Donc j'espère que vous êtes au point en droit international. Le principe du jeu est très simple, vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Pour ma part, je vous pose 5 questions rapides et simples auxquelles vous devez répondre immédiatement. Donc vous pouvez jouer à ce jeu en famille ou entre amis. Et c'est très simple, donc c'est parti. Question 1 En Albanie, est-il possible qu'un homme épouse la sœur de sa veuve ? Question 2 Le 14 juillet, existe-t-il en Angleterre ? Question 3 Un avion espagnol transportant 10 Espagnols et 10 Portugais s'écrase sur la frontière française. Où enterre-t-on les rescapés portugais ? Question 4 Un gardien de nuit allemand meurt juste à la fin de son service alors qu'il fait déjà jour. Touche-t-il une pension ? Question 5 Dans un avion français, un canard provenant d'un élevage espagnol ponte un œuf juste au moment où l'avion survole la frontière entre l'Italie et la Suisse. Quel pays est en droit de réclamer la propriété de l'œuf ? Donc voilà, maintenant c'est terminé. On passe aux réponses. Première question Est-il possible qu'un homme épouse la sœur de sa veuve ? Réponse Si c'est sa veuve, ça signifie qu'il est mort. Donc il ne peut absolument épouser personne. Question 2 Le 14 juillet existe-t-il en Angleterre ? Oui, tout à fait, le 14 juillet existe en Angleterre. À ceci près que ce n'est pas un jour de fête nationale, c'est un jour du calendrier, comme les autres. Question 3 Un avion espagnol transportant 10 Espagnols et 10 Portugais s'écrasent sur la frontière française. Où enterre-t-on les rescapés portugais ? S'ils sont rescapés, cela signifie qu'on ne les enterre pas. Donc pas d'enterrement. Question 4 Un gardien de nuit allemand meurt juste à la fin de son service, alors qu'il fait déjà jour. Touche-t-il une pension ? Eh bien, il est mort. Donc il est l'heure de question de toucher une pension. Question 5 Dans un avion français, un canard provenant d'un élevage espagnol ponte un œuf juste au moment où l'avion survole la frontière entre l'Italie et la Suisse. Quel pays est en droit de réclamer la propriété de l'œuf ? Réponse C'est un canard, donc il ne peut pas pondre d'œuf. Donc voilà qui termine ce petit jeu de pseudo-culture générale dont la thématique officielle était le droit international. J'espère que vous avez 5 bonnes réponses. Autrement, si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire d'autres jeux de culture générale disponibles sur NetProf. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres jeux ou d'autres cours sur NetProf.